coucou multi malins et bienvenue sur une nouvelle vidéo donc le spécial animé donc aujourd'hui je vais vous parler de cinq animés on va dire entre guillemets six parce que l'un ben c'est la main histoire qui continue mais en deux parties donc bah c'est pas compliqué c'est naruto et naruto shippuden voilà du coup pour naruto l'histoire commence pendant l'adolescence de naruto évidemment vers ses 12 ans orphelin quand cancres et grand farceur il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer son rêve de venir au cahier afin d'être reconnu par les habitants de son village en effet le démon ronard neuf que oui cela en lui attise la crainte et le mépris des autres villageois qui avec le temps ne font plus de différence entre kubi et naruto malgré cela dans tous s'entraînent dure afin de donner guillem le premier niveau chez les ninjas donc voilà ça va faire une partie de l'histoire donc je veux dire la partie de naruto parce que c'est naruto voilà la première histoire de naruto ben ça s'appelle naruto et la deuxième histoire de naruto c'est naruto shippuden qui est en fait puisque dans la première partie il est parti s'entraîner à la fin avec jiraiya donc du coup pour la suite ben naruto retourne dans son village pour le protéger après été entraîné par jiraiya voilà justement comme que j'ai nous dit donc et au fur et à mesure de l'histoire naruto vaincra et ben vaincra l'akatsuki jusqu'à la quatrième grande guerre ninja voilà la quatrième grande guerre des shinobi des ninja quoi et ben finalement ben puisque dans la première partie Naruto et Naruto et Sasuke ils se sont combattus ben à la fin de cette à la fin de l'histoire ben c'est son combat final contre Sasuke donc c'est une histoire un manga écrit par Mashashi Kishimoto qui a donc qui a été reproduite en animé voilà bien évidemment sinon je n'en parlerai pas donc la deuxième le deuxième c'est One Piece donc l'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy donc un garçon dont le corps a acquis les propriétés en cailloux du cailloux du cailloux plutôt après avoir mangé un ben par inadvertance mangé par inadvertance inadvertance oui un fruit du démon voilà donc avec son équipage de pirates parce que effectivement Luffy est un pirate et pas n'importe quel pirate c'est aussi le capitaine de l'équipage donc appelé l'équipage de chapeaux de paille donc voilà voilà c'est le capitaine de l'équipage des chapeaux de paille comme comme qu'ils disent voilà donc Luffy explore la euh explore crown line à la recherche du trésor une team connu sous le nom de One Piece ou du One Piece comme que vous voulez afin de devenir le prochain roi des pirates donc bien entendu c'est une histoire et un manga écrit par euh réalisé par euh voilà euh Echiro Oda voilà du coup donc voilà euh euh donc voilà je crois c'est ouais c'est tout que je pourrais dire euh voilà ensuite euh en troisième nous avons Fairy Tail oui euh bon toi dégage euh espèce de de discorde à la con bon désolé donc pour l'autre troisième Fairy Tail comme que je disais donc dans le royaume de Fiori il existe parmi les communes des mortels des hommes et des femmes qui manipulent la magie ils sont ben ils se font ils se font appeler les mages pour mieux les contrôler euh des guildes endroit où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux donc euh ben les joyaux ben c'est euh ben c'est la c'est l'argent la monnaie de Fiori voilà pour ceux qui ne qui ne connaissent pas donc ont été créés et mis sous la responsabilité du conseil de la magie par l'intermédiaire des maîtres de guildes voilà outre la nécessité de contrôler euh des mages sans raison à d'autres utilités en effet elle permet de fournir un large choix de mages aux clients et de nombreuses missions aux mages par le biais de petites annonces autrement dit euh un peu comme les kites dans les m comme des m m o r p g d voilà excusez moi euh il ya à certains voilà il ya certains jeux jeu de m m o r p g qui ont décaire sur euh voilà qui ont le quête sur des tableaux. Ou d'autres types de jeux. Donc, vos missions, bien souvent, un peu comme Assassin's Creed, voilà. Par exemple, il y a des endroits, il y a un endroit spécial qui nous donne, bien qu'on va voir et qui nous donne des missions, des quêtes en plus, quoi. C'est un exemple. Donc, parmi les nombreuses guildes, une d'entre elles est faite particulièrement par les DEL, que ce soit par les actes réalisés par ses membres, mais aussi et surtout par les dégâts matériels provoqués par ce dernier à chaque mission qu'il effectue. Il s'agit de Fairy Tail. Donc, c'est une histoire, un manga, écrit par Hiromashima, bien évidemment. Donc, pour le quatrième anime qu'on va parler savoir, c'est Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, ou attaque on titan, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus si ça se prononce comme ça en anglais. Bref, on s'en fout. Appelez-les comme vous voulez. Moi, je préfère mieux dire Shingeki no Kyojin. Voilà. Donc, bien plus de 100 ans avant le début de l'histoire, des créatures géantes humanoïdes nommées titans sont subitement apparues et ont presque anéanti l'humanité. Ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, avec quelques exceptions comme le titan colossal qui en mesure 60. Il semblerait que les titans dévorent les humains par instinct et uniquement pour les tuer. En effet, ils ne possèdent pas de système digestif. Ils ont la peau dure des capacités résonératrices et ne peuvent être tués que par une incision profonde à la base de la nuque. Pour se protéger, l'humanité vit entourée par un système de 3 murs concentriques de 50 mètres de haut distance les uns des autres d'une centaine de kilomètre. Donc, c'est une histoire et un manga fait par Ajime Isayama. Donc, voilà. Voilà. Pour le cinquième, nous avons Bleach, mon animé de cœur. Voilà. Vraiment de cœur. Voilà. Je... Je l'aime particulièrement plus que les autres. Si je ferais un top, ben lui, il serait en premier. Effectivement, il serait en premier. Mais bon, j'aime beaucoup plusieurs, comme par exemple, de tous ceux que je viens de parler, je les aime tous. Mais c'est Bleach que j'aime en particulier, en particulièrement le plus. Donc, l'histoire de Bleach se déroule dans une version alternative de notre monde où des Shinigami, les fausseurs des âmes, ou Shinigami qui ne veut pas dire vraiment la fausseuse des âmes, qui veut dire Dieu de la mort. Vraiment. Donc, protège l'espace humain et les âmes des morts, des Holos. Forme un bestial des âmes perdues. Euh... Holos, pour moi, c'est comme un démon. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les Holos, ben, c'est comme un démon. Qu'est-ce qui m'a fait penser? Ça, c'est en cause du Holoparasite. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein? Ben, suite à l'histoire, à un moment donné dans l'histoire, on voit un Holoparasite, un Holoparasite. Donc, qui fait, entre guillemets, les mêmes... le même truc que font les démons. Je parle, bien entendu, des démons qui... prend possession de notre corps. Donc, c'est à peu près la même... on va dire le même... pas pouvoir, mais bref, vous m'avez compris. Donc, voilà. Cette lutte incessante, invisible aux yeux d'une très large majorité d'humains se fait nommer à l'aide de simples pâteaux, des sabres spirituels liés à leurs maîtres qui peuvent se transformer. Voilà. Cette réalité alternative est constituée de plusieurs mondes parallèles parmi lesquels autre la Terre se trouve, entre autres la Soul Society, le monde des Shinigami, alias le paradis, le Wikomundo, le monde des Holos, les âmes torturées, et l'enfer, là où vont les mauvais esprits qui ont accompli des actes néfastes dans leur vie terrestre. Bien entendu, c'est une histoire et un manga créé par Titekubo. Voilà. Du coup... Ouais, malheureusement, vous n'avez pas d'image. Bref, ce n'est pas bien grave, vous n'avez pas d'image. Donc, vous savez de quelle que je parle, de toute façon. Sinon... Ben, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais vous parler de ces 5 animés pour ce spécial animé. Ben, je préfère en regarder un peu pour plusieurs vidéos. Parce que sinon, si j'aurais parlé de tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai connu, ça finirait plus, hein. Donc, voilà. Pour commencer cette vidéo spéciale animée, je voulais commencer en petite partie. Donc, voilà. Je vous dis à plus et on se trouve demain, il me semble. Demain, pourquoi ? Je m'en souviens plus. Demain, c'est quoi ? C'est mardi ? Ah, c'est le secret d'Henri. Oula ! J'ai en train d'oublier ma propre amère. Comme d'habitude. Donc, demain, on se retrouve pour le secret d'Henri. Et lundi prochain, je m'en souviens même plus de quoi qu'on va parler. Donc, du coup, je ne vous dis pas. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour le secret d'Henri.